Alors la semaine dernière, ensemble on a partagé un message intitulé « Ne t'inquiète plus pour demain ». Et en quatre points, je vous ai encouragé sur des paroles du Seigneur Jésus-Christ à ne pas vous amasser des trésors sur cette terre, mais à vous amasser des trésors dans le ciel. Et j'ai rappelé qu'il est important, le Seigneur Jésus nous encourage à ne pas nous inquiéter pour notre vie, de ce qu'on va manger, de ce qu'on va acheter pour nous habiller, ou de là où on va habiter, le Seigneur prend soin de toutes ces choses. Et j'ai terminé en vous encourageant à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Aujourd'hui, je partage avec vous ce message « Donnez cette chose qui te rendra heureux ». Alors ça va continuer un peu le message de la semaine dernière, et ça va être une série qui va s'arrêter en deux messages. Mais le Saint-Esprit, pendant que je prêchais la semaine dernière, vraiment confirmait dans mon cœur l'importance de pouvoir continuer sur ce thème de données et des finances. Je connais un homme de Dieu, vraiment, il a une église magnifique, un très beau minister. Je crois qu'ils sont rendus à, je ne sais plus si c'est 600 ou 700 journées, réunions qu'ils font à la suite. Donc ça fait plus de deux ans que chaque jour, ils ont une réunion dans son église. Et en fait, cet homme, pendant le temps, c'est des longues réunions, ils font des célébrations qui durent le dimanche, c'est 3-4 heures à peu près. Et à chaque célébration, lorsque c'est le temps des offrandes, il prend à peu près 45 minutes. 45 minutes pour parler des offrandes, encourager les gens. Bon, c'est aux Etats-Unis et c'est une façon de faire dans l'église où on était en région parisienne avec Annabelle. Le pasteur enseignait très, très bien sur le thème des finances, des dons, etc. C'était vraiment toujours très encourageant, très motivant. Et à chaque dimanche matin, il y avait 15 minutes à peu près d'encouragement par rapport au soutien, au thème des finances de manière générale. C'était très encourageant. À pleine étude, on a fait le choix, en tout cas jusqu'ici, d'avoir des moments très courts. Vous savez, ça prend une, deux minutes. Voilà, on parle du soutien et on apporte nos offrandes au Seigneur. Mais comme je le disais la semaine dernière, j'ai senti dans mon cœur que je devais partager avec vous deux messages sur ce thème des finances. La semaine dernière, un encouragement à pouvoir faire confiance dans le Seigneur pour nos finances personnelles et à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Et je veux continuer aujourd'hui avec ce thème. Donc, donner cette chose qui te rendra heureux. En effet, le Seigneur Jésus a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, si tu veux être heureux, Jésus a donné la solution. Il faut que tu donnes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu est un donneur. Tout ce que nous pouvons aimer dans cette vie, tout ce qui est bon nous vient de lui. Dieu nous a donné. Et Jésus n'a cessé de donner et de faire du bien partout où il allait, libérant les gens, guérissant les gens, sauvant les gens, pourvoyant aux besoins des gens. Et Jésus était heureux de pouvoir faire du bien. Alors, il y a une grande joie à donner. Et à plénitude, comme je le dis, ce n'est pas un thème récurrent, mais c'est un thème qu'on doit aborder, bien sûr, puisque nous voulons aimer le Seigneur. Et si nous aimons Dieu, eh bien, ça va passer aussi par un soutien. Et le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que nous devons donner aux indigents. Il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir donner aux indigents. Alors, qu'est-ce que c'est un indigent ? Dans une autre traduction, c'est les nécessiteux ou simplement les personnes qui sont dans un besoin. Donc, les indigents, ce n'est pas seulement les pauvres, mais c'est toute personne qui rencontre un besoin. Et dans l'Église, il ne devrait se trouver, normalement, personne qui soit dans le besoin. Dans Actes, au chapitre 4, on trouve un texte qui se trouve juste après le réveil de la Pentecôte et la conversion des 3000 âmes. Tout à coup, alors qu'ils étaient quelques personnes, ils étaient à peu près 120. Donc, c'était une Église, on va dire, entre guillemets, un peu dans la moyenne. Mais du jour au lendemain, il se retrouve plus de 3000 âmes. Alors, on imagine ceux qui étaient présents et qui ont été sauvés. Mais dans les heures qui ont suivi, dans la semaine qui a suivi, certainement, ce chiffre a été multiplié, puisqu'ils ont commencé à annoncer l'Évangile partout. Et donc, ils se sont retrouvés avec une méga-church. Je sais que pour certains, c'est difficile de voir l'Église grandir, parce que parfois, eh bien, on peut ne plus trouver sa place. Mais dans la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu a toujours été une pensée de croissance. Dieu veut que son royaume avance. Dieu veut que son royaume progresse. Et dans les Actes, c'est ce que nous voyons. L'Évangile progressait avec des Églises qui naissaient à partir d'une conversion et une famille. Et puis, ensuite, une grande Église, parce qu'ils vivaient le réveil. Et Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, quand tu vois ton Église grandir, tu ne devrais pas te plaindre. Tu devrais te réjouir et dire, Seigneur, merci parce que l'Église grandit. Merci parce que ton royaume grandit. Et Seigneur, amène encore des âmes. Sauve encore des âmes et que ton royaume, ton Église puisse grandir partout dans la francophonie et au-delà. Et bien sûr, en partant du Québec. Alors, dans Actes, chapitre 4, juste après ce réveil de Pentecôte, il est écrit au verset 32 « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait, ça veut dire personne, ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. » Il y a eu un tel réveil des cœurs qui sont arrivés à une générosité, un partage, comme s'ils étaient une seule famille, comme s'ils étaient un couple mettant tout en commun. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. » On va voir l'exemple d'un homme, Joseph. Il est écrit « Joseph vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Waouh ! Quel réveil extraordinaire, bouleversant les mentalités et créant quelque chose de nouveau parmi le peuple. Un même cœur, une même vision, une même âme, quelque part entre un même portefeuille. Et personne parmi eux ne disait que c'est bien de lui appartenir en propre. Plus personne n'avait cette mentalité de propriétaire comme si l'argent que j'ai, il est à moi. Si tu es un disciple du Seigneur Jésus, l'argent que tu as n'est plus à toi puisque tu l'as donné au Seigneur. En réalité, c'est le sien, c'est lui qui a mis dans tes mains cet argent. Dieu dit « L'or et l'argent sont à moi ». Alors merci à Dieu de pourvoir à nos besoins. Merci peut-être pour le salaire qui rentre. Merci pour telle et telle entrée financière. Mais on doit se rappeler que toutes ces choses, c'est Dieu qui nous les donne. Et l'or et l'argent, tout ce qui se trouve sur votre compte bancaire, ça appartient à Dieu. Et Dieu fait de vous en fait des gestionnaires. Nous sommes des gestionnaires. Et alors, il y a eu un nouvel état d'esprit entre eux qui s'appelle l'esprit de réveil, la générosité. Ce n'était pas l'instauration d'une nouvelle loi comme la loi de la dîme par exemple, mais un réveil qui a provoqué des changements naturels dans les cœurs et une nouvelle façon de penser. C'était la manifestation d'un profond amour pour Dieu. Et ils ont commencé à donner. Et ils ont fait des dons conséquents. Je prie que tu puisses faire des dons conséquents à ceux qui sont dans le besoin. Voilà un homme, Joseph, qui a un champ. Et dans ce réveil spirituel, il vend ce champ. Et avec l'argent de ce champ, il aurait pu s'acheter peut-être, je ne sais pas, douze, douzaines d'ânes. Mais avec l'argent de ce champ, il ne s'achète pas des bœufs ou je ne sais pas quoi, une petite maison au bord de l'eau. Mais il va le déposer au pied des apôtres pour le bien de tous. Et il y avait parmi eux, à cause de cette manifestation de générosité, le cœur touché par Dieu, il n'y avait parmi eux aucune personne qui était dans le besoin. Je prie qu'à l'Église plénitude, il n'y ait personne qui soit dans le besoin à cause de la grâce de Dieu qui se manifeste dans nos cœurs. Quand la grâce de Dieu transforme la vie d'un homme, cette personne, sa vie ne lui appartient plus. Et notre volonté, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et nous disons, Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté. Que ta volonté, qui est faite là dans le ciel, puisse aussi s'accomplir sur la terre. Nous voulons connaître la volonté de Dieu, regardons comment Jésus a marché. Il a aimé les gens, il a pardonné ceux qui lui faisaient du mal, il a guéri, il a délivré, il a pourvu aux besoins des pauvres, et il a multiplié pour les foules affamées les pains et les poissons, démontrant son amour, sa bonté, sa générosité exceptionnelle. Il est notre maître, il est notre Seigneur, et on devrait lui ressembler de plus en plus. Et je prie que tu puisses ressembler à ton Seigneur, à ton Sauveur, de plus en plus, que dans ta vie, on puisse vraiment dire, oui, celui-ci, celle-ci, c'est un chrétien, c'est une chrétienne, ça veut dire quelqu'un qui ressemble à Jésus. Alors la pensée de Dieu a toujours été qu'il n'y ait aucun pauvre parmi son peuple. Comment Dieu fonctionne pour cela ? Par sa bénédiction directe, où il va nous bénir de manière personnelle. Quelqu'un qui a un champ, eh bien ce champ tout à coup est béni par Dieu. Dieu bénit les produits de la terre par la pluie qu'il envoie. Il y a une bénédiction qui vient directement de Dieu. Il y a aussi une bénédiction indirecte, où Dieu va passer par des hommes pour bénir et pour faire du bien. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Eutéronome au chapitre 15, il est écrit cette même vérité qu'on voyait dans les actes des apôtres. C'est comme si Dieu nous ramenait à ce qu'il avait toujours voulu. Il est écrit toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays qu'il te donne. Pourvu seulement que tu obéisses à la voie de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Alors quand le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, marchait avec Dieu et obéissait aux instructions de Dieu, il y avait une bénédiction dans leurs finances. Ils étaient bénis, ils étaient pourvus et il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucune personne qui soit dans le besoin, parce que la grâce de Dieu, la bonté de Dieu se manifestait parmi eux. Mais il est écrit également, s'il y a chez toi, parmi tes frères et dans l'une de tes villes, un pauvre, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Pourquoi endurcir son cœur ? Parce que peut-être que certains pouvaient se dire, eh bien s'il est pauvre, c'est qu'il n'a pas obéi scrupuleusement à la parole de Dieu. Et Dieu les encourage à ne pas fermer leur cœur, mais il leur dit, au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Et il dit encore, donne-lui généreusement et non pas à contre-cœur, et pour cela l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. Et Dieu dit, et ça fait résonance avec une parole de Jésus qui dira, vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Dieu dit, en fait, il y aura toujours des nécessiteux ou des indigents dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton compatriote, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Alors, j'ai une question pour toi, mon frère, ma soeur, depuis combien de temps n'as-tu pas fait un don à quelqu'un qui était dans le besoin ? Si nous pouvons acheter des habits que nous aimons, des habits de marque ou autres, c'est que certainement, nous avons la capacité de faire du bien à quelqu'un d'autre que nous-mêmes, à quelqu'un qui est dans le besoin. Depuis combien de temps ta main n'a pas donné à quelqu'un qui se trouve dans le besoin ? Depuis combien de temps tu n'as pas pris de l'argent que Dieu t'a donné pour faire du bien avec cet argent à quelqu'un de ta famille, à quelqu'un de ton église, à quelqu'un que tu ne connais pas et qui est dans le besoin ? Notre vision doit être parmi nous qu'il n'y ait aucune personne qui soit dans le besoin, mais que la grâce de Dieu abondante au milieu de nous se manifeste et que personne dans le peuple de Dieu ne soit dans un manque, une situation de pauvreté dans le besoin. Alors, on doit avoir ce cœur de donner et de donner à ceux qui sont dans le besoin. Dans le Nouveau Testament, on a cet encouragement de Dieu de pouvoir donner premièrement à notre famille en Christ. Alors, quelqu'un qui marche avec Dieu va s'occuper de sa propre famille, de sa propre maison. C'est normal. Celui qui n'a pas soin des siens est pire que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, un bon père de famille, une bonne maman, eh bien, va pourvoir au besoin de la maison. Maintenant, Dieu nous dit, après cela, après avoir pourvu au besoin de notre maison, nous devrions avoir un cœur pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est à eux que nous devrions donner premièrement après avoir pourvu à nos propres besoins. Et ensuite, Dieu nous montre dans le Nouveau Testament que nous pouvons également donner aux pauvres ou à des œuvres pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Dieu pourvoit à nos besoins et nous sommes appelés à travailler de nos propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et comme le Seigneur Jésus l'a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, quand ta main s'ouvre pour donner, quand le Saint-Esprit en toi te donne la pensée de bénir quelqu'un, et que tu sais, tu sens que c'est le Seigneur qui te parle et que tu prends cet argent et que tu vas donner à la personne, tu es heureux, tu es béni d'avoir pu donner à cette personne et que le Seigneur soit passé par toi pour donner à cette personne. Alors, il y a plusieurs façons de pouvoir aider quelqu'un qui est dans le besoin. On a lu dans ce texte de Deutéronome qu'on peut prêter. On peut prêter à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est une façon de soutenir une personne, par exemple, qui se trouve dans un problème particulier, un problème financier, et quelqu'un qui a l'argent pour aider cette personne, il pourrait prêter à cette personne qui est dans le besoin. Une deuxième façon, c'est donner. On va donner, ça veut dire on va faire un don. C'est pas un prêt, c'est pas quelque chose que la personne va nous redonner par la suite, mais c'est donner. Certains font le choix, par exemple, imaginons que quelqu'un ait besoin de 5 000 dollars, certains font le choix de donner 2 500 dollars. Ils auraient pu prêter 5 000 dollars, mais ils ont préféré donner 2 500 dollars. Je connais un homme, un couple qui avait une belle voiture, c'était une belle voiture, il n'y avait aucune rayure sur la voiture, elle était vraiment nickel, impeccable. Et ils avaient dans leur église une femme qui était quand même dans le besoin. Et poussés par l'esprit, ils ont su que le Seigneur les appelait à donner cette voiture. Et alors un jour, ils ont été tout heureux, devant la maison de cette sœur, ils ont frappé à la porte, la sœur a répondu, et le monsieur a sorti la clé. Imaginez la joie de cette femme en recevant, mais la joie de celui qui a donné était encore plus grande. Alors Dieu peut t'appeler et t'amener à donner. Et c'est quelque chose dans lequel on doit progresser. Mais normalement, quand le cœur de quelqu'un est touché, il a maintenant un cœur pour les gens. Auparavant, il s'en fichait des gens, auparavant, les problèmes des autres ne l'intéressaient pas, auparavant, il était peut-être égoïste, il ne pensait qu'à lui, chacun suivait sa propre voie, mais maintenant qu'il appartient au Seigneur Jésus-Christ, il a un cœur pour les autres. C'est pourquoi il prie pour les autres, il parle aux autres de Jésus, il fait du bien à ses collègues et à sa famille, et il a envie, il aime les gens. Et l'amour de Dieu consiste à aimer notre prochain et à lui faire du bien. Alors si ton cœur, comment savoir si ton cœur a été touché par Dieu ? Comment savoir si ton cœur est encore réveillé ? Eh bien, tu aimes les autres, tu aimes les gens. Celui qui n'aime pas ses frères n'a pas connu Dieu, mais celui qui a connu Dieu aime ses frères. Alors Dieu peut t'amener toi aussi à pouvoir donner de telles choses comme une voiture. C'est quelque chose qui marque. Au début, on dit, mais moi, j'ai déjà du mal à donner 20 dollars, donner une voiture. Mais que Dieu te fasse cette grâce de donner une voiture. Alléluia. Et cette personne qui a reçu cette voiture, elle a utilisé quelques mois. Et je crois au bout de trois mois. La personne qui l'avait donnée apprend qu'en fait, soit la route, cette personne est en train de conduire, et la voiture s'est arrêtée. En fait, cette personne ne savait pas qu'en donnant cette voiture, il y avait tout en dessous, c'était pourri. Elle ne savait pas. Et donc, du jour au lendemain, cette personne s'est retrouvée sans voiture. Et Dieu a parlé à quelqu'un d'autre dans l'église et qui lui a donné à nouveau une voiture. Alors la première personne qui avait donné la voiture s'est dit, mais... Il ne comprenait pas, mais il s'est dit, mais imagine si je n'avais pas donné cette voiture à cette personne. Non seulement j'aurais plus de voiture, mais en plus j'aurais regretté de ne pas avoir obéi au Seigneur. Dieu, c'est lui le Seigneur. Il sait ce qu'il fait. Et s'il te dit de donner quelque chose, eh bien, tu devrais donner cette chose. Ce sera pour ton bonheur. Dieu pourvoira à tes besoins et Dieu pourvoira aux besoins de la personne à qui tu donnes. Alors, une autre chose qui va aider les gens, au-delà de prêter ou encore de donner, c'est aussi des conseils. Il y a des gens qui sont dans le besoin et tu peux peut-être les conseiller. Il y a des conseils qui valent cher. Donc, tu peux donner des conseils financiers ou autres. Tu peux aussi mettre en contact une personne avec des services. Alors, ça peut être des services dans l'église ou qui existent, mais également des services sociaux. Ça peut être par la formation et par l'apprentissage. Quelqu'un peut sortir d'une situation précaire parce qu'il a été formé ou parce que quelqu'un peut-être lui paye un apprentissage ou lui paye quelque chose pour pouvoir s'en sortir. Alors, dans Actes, chapitre 20, Paul rappelle en effet cette parole de Jésus. Il dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi, en rappelant combien lui, il a travaillé, qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors, dans ce premier point, que je termine ici, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque le cœur des gens a été touché par Dieu et qu'ils se sont convertis, il y a eu une nouvelle mentalité parmi eux. Ils ont commencé à donner, ils ont commencé à mettre les choses en commun, ils ont commencé à avoir un cœur pour les gens dans le besoin. Et la grâce qui se manifestait au milieu de Dieu, inspirant les uns et les autres à faire des dons et à donner, était si grande que la conclusion était que personne parmi eux n'était dans le besoin. Mon deuxième point, aujourd'hui, c'est que non seulement nous devons donner, mais nous devons donner avec générosité. Dis à ton voisin, donne avec générosité. Donner avec générosité, eh bien, c'est l'inverse d'avoir un esprit d'avarice. Quelqu'un qui a un esprit d'avarice, c'est quelqu'un qui veut tout garder pour lui. Quelqu'un qui a un esprit d'avarice, ne veut jamais que quelque chose sorte de sa poche. Quelqu'un qui a un esprit d'avarice veut toujours davantage. Quelqu'un qui a un esprit d'avarice n'a pas vraiment de pensée pour les autres. Et Dieu aura du mal à passer par quelqu'un qui a un esprit d'avarice pour faire du bien à une autre personne. Mon frère, ma sœur, si Dieu veut faire du bien à ton voisin de droite, regarde ton voisin de droite, si Dieu veut lui faire du bien financièrement. Est-ce que ce voisin va se réveiller le matin avec une liasse de billets de banque dans sa bouche ? Non. Par contre, il est possible qu'il te parle à toi. Il met dans ton cœur une simple pensée. Tu penses à cette personne et tu as comme un sentiment, une impression de devoir lui donner quelque chose. Et là, ce n'est pas le moment de chasser le diable parce que ce n'est pas le diable. Le diable ne veut pas donner. Lui, c'est un voleur. Il prend. Mais Jésus est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Et alors, si tu veux reconnaître l'esprit qui te parle, l'esprit de Jésus est un esprit généreux. C'est un esprit qui donne. C'est un esprit qui fait du bien. Quelle grâce de donner ! Alors, il faut donner avec générosité. Premièrement, il faut donner avec générosité, bien sûr, aux hommes. Les dons financiers devraient être la normalité pour les croyants. En tout cas, ça l'était pour les premiers croyants. Mais il ne s'agit pas de donner seulement. Il faut donner avec générosité. Si l'on donne, on doit donner généreusement et pas à contre-cœur. Le Seigneur Jésus lui-même nous a dit « Gardez-vous, prenez soin, gardez-vous avec soin de toute avarice. L'avarice ne doit pas se trouver dans ton cœur. Tu n'as pas à t'inquiéter concernant ton argent pour aujourd'hui et pour demain. Le Saint-Esprit lui-même t'enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit te permettra de pouvoir faire ce qui est bien concernant les choses de cette vie. » Paul dira tellement pour eux c'était normal. Et c'est cela en fait que je voulais faire comprendre avec le premier point, c'est que c'était pour eux une normalité. Dans les églises, ils avaient tous un cœur pour les pauvres. Jésus lui-même avait un portefeuille, une bourse pour les pauvres. Et il dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 9, au verset 1, « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée au saint. » Il est superflu, mais il prend quand même le temps de l'écrire. « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée au saint. Je connais en effet votre bonne volonté. » Donc il y avait une collecte pour des personnes, des chrétiens, dans le besoin. Et il dit « J'ai jugé nécessaire d'inviter les frères qui devaient ramasser la récolte, la collecte, auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. » Donc les églises avaient été mis au courant que dans une certaine région, des frères et des sœurs étaient dans un grand besoin. Et donc les églises avaient promis les unes et les autres de pouvoir donner. Paul, s'adressant aux Corinthiens, vient donc les encourager en disant « Eh bien, ça va bientôt être le temps de donner que votre don ne soit pas un acte d'avarice. » Parce qu'en fait, il y a des dons qui se font et c'est un acte d'avarice. On peut donner avec avarice. On peut donner aussi pour faire croire que. On peut donner pour rassurer notre conscience. Mais ce que tu donnes, ce n'est peut-être pas ce que Dieu t'avait dit. Tu veux rassurer ta conscience en donnant 50, mais Dieu t'avait donné, t'avait dit de donner 500. 50, c'est pas 500. Saül a dit « Mais moi, j'ai obéi à la parole de l'Éternel ! » Mais le prophète lui a montré que non, non, il avait gardé le meilleur pour lui. Comme Ananias et Saphira qui, à l'époque des actes et du passage que nous avons lus, eh bien, finalement, ont gardé le meilleur pour eux et ont donné juste une partie aux apôtres en faisant croire qu'eux. Si Dieu te dit de donner tel montant, donne tel montant. Il y aura une grâce. Que nos dons ne soient jamais des dons faits avec avarice où on va donner le moins possible. Ne donne pas le moins possible, donne du mieux possible et avec un cœur entier et généreux. Ceux qui sont touchés par le Seigneur ont un cœur généreux. L'avarice ou l'avare, au contraire, c'est, il a en lui-même ce désir excessif de posséder des richesses, des biens matériels ou du pouvoir. Une personne généreuse, elle, est heureuse de partager ce qu'elle a avec les autres et ne cherche pas à en tirer profit. Elle est reconnaissante de ce qu'elle a et elle est confiante en Dieu de ce qu'elle donne. Il ne lui manquera pas. Dieu prendra soin d'elle. Dans le Nouveau Testament, nos offrandes sont pour Dieu un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. tu veux être heureux, tu veux que Dieu te trouve agréable, donne. Donne à ton prochain. Fais du bien avec ce qu'il t'a donné. Proverbe nous dit celui qui est généreux connaîtra l'abondance et celui qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Et au contraire, celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. tu veux être désaltéré, rafraîchis les autres. Tu veux connaître l'abondance, sois généreux. Dieu promet qu'en étant généreux, tu connaîtras l'abondance. Et je prie que de plus en plus cet esprit de réveil, l'esprit de Dieu au milieu de nous, la grâce de Dieu se manifeste à un point tel où tous nous devenons généreux, où la générosité fait partie de l'esprit de cette maison et ça apporte beaucoup de joie en voyant cette générosité puisque la générosité fait du bien. Paul dira toujours aux Corinthiens en parlant de cette collecte, il dira « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. » Il n'est pas en train de parler ici des semences dans les champs, mais il parle de semences financières, il parle vraiment d'argent. Et il dit « Celui qui sème peu d'argent, il moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Lorsque Paul partage cela avec les Corinthiens, il n'est pas en train de les manipuler pour obtenir quelque chose pour lui-même. Il n'est pas en train de manipuler les gens en tordant les Écritures et en espérant satisfaire quelque chose pour s'enrichir ou pour une autre raison. Mais il est en train de rappeler un principe du royaume de Dieu. Car c'est un principe du royaume de Dieu. Si nous donnons avec générosité, Dieu prend soin de nous. Si nous donnons aux pauvres, si nous sommes un jour dans le besoin, Dieu prendra soin de nous. Esaïe 58, le véritable jeûne, selon Esaïe dans ce chapitre, c'est un jeûne où on prend soin des autres, où on fait du bien à ceux qui sont dans le besoin. Je prie que Dieu puisse te parler pour faire du bien aux autres. Et vous voyez, quand on n'a pas ce cœur généreux, quand on ne pense pas à être généreux envers les autres, bien souvent, nous n'entendons pas le Seigneur nous parler au sujet de ces choses. Mais quelqu'un qui a un cœur généreux, c'est quelqu'un qui va entendre facilement l'esprit, l'encourager et le pousser à donner. Pourquoi ? Parce que Dieu va donner à qui ? Au semeur. De quoi semer. Mais si quelqu'un est avare parmi le peuple de Dieu, elle n'entendra pas le Saint-Esprit l'encourager à donner. Pourquoi ? Parce que cette personne a fermé sa conscience et souvent a fermé son cœur, a même la possibilité de donner. Elle donnera le minimum, elle donnera au Seine près, mais elle n'entendra pas souvent le Saint-Esprit la pousser à donner. Quelqu'un, au contraire, qui a un esprit généreux entendra régulièrement l'esprit lui dire de donner et cette personne s'en trouvera heureuse. Cette personne en sera bénie. Alors, Paul, lui, pour lui-même, n'était pas en train de rechercher des dons pour lui-même, d'ailleurs, il le leur dira. Il y a eu un temps où il a dû fabriquer des tentes de ses propres mains parce qu'il n'avait pas les dons et les offrandes suffisantes pour pouvoir servir Dieu à temps plein. À un moment, deux frères vont aller auprès de lui et vont lui apporter une offrande si généreuse qui avait été donnée par une église qu'il va pouvoir servir le Seigneur à temps plein. Auparavant, il ne pouvait servir Dieu que le week-end, mais maintenant, quand il reçoit cette offrande généreuse, elle était si généreuse qu'il va dire « Je suis dans une extrême abondance. » Il va pouvoir servir le Seigneur à temps plein. Selon qu'il est écrit que celui qui sert Dieu doit vivre de l'évangile. mais il a ce sujet de gloire de ne pas rechercher, demander des dons. Il vivait par la foi. Donc, même les églises qu'il avait bâties, il ne demandait pas des dons. Et c'est aussi ce qui lui a valu d'être très peu soutenu pendant un moment. Il dira à une église « Vous avez été les seuls à me soutenir et vous m'avez soutenu deux fois. » Alors, on peut oublier de soutenir les gens. On peut oublier de faire du bien aux autres. On peut oublier qu'on n'a pas seulement nous des besoins, mais les autres ont également des besoins. Et je prie qu'au milieu de nous, on puisse avoir un cœur pour ceux qui sont dans le besoin. Une personne avare ne croit jamais avoir assez. Une personne avare a peur de donner. Une personne avare, comme je l'ai dit, veut tout garder pour elle et elle retient sa semence. Elle garde sa semence. Ne garde pas ta semence car cette semence pourrira dans ta main. Celui qui épargne à l'excès ne fait que sa pauvrir. Il faut que tu puisses produire quelque chose. Il faut t'amasser des richesses au ciel. Quand tu es en train de donner sur la terre, poussé par l'esprit, quand tu es en train de donner par amour pour les autres, tu es en train de t'amasser des richesses célestes. Alors, on devrait avoir la vision d'augmenter nos dons. Si tu donnais 10 ou si tu donnais 45, commence à apprendre à arrondir à 50. Si tu donnais 85, après, le niveau d'après, c'est que tu vas vouloir arrondir à 100. Si tu donnais 370, tu vas arriver à un nouveau. Pour toi, tu n'arriveras pas à donner 370, tu donneras 500. Si tu donnais 870, tu n'arriveras pas à donner 870 parce que tu es à un niveau supérieur. tu donneras 1 000. Ça va ? Je sens un peu tendu. Il n'y aura pas d'offrande à la fin. À part celle que tu donneras à celui qui est dans le besoin. On doit avoir et devenir des donneurs. Je prie que tu sois un donneur. Je prie que Dieu te bénisse à un tel point que tu donnes constamment. Je prie que tu n'attendes pas d'être béni à outre mesure avant de donner puisque ce n'est pas aux riches que Dieu donne, c'est aux semeurs. Les riches doivent faire preuve de générosité, de libéralité. On en a parlé dimanche dernier. Mais ce n'est pas eux seulement puisqu'il y a eu une telle grâce dans les églises de Macédoine à l'époque. Je me souviens qu'un jour ma mère a fait une Macédoine et Frank était à la maison et c'était une expérience horrible. Mais ce n'est pas cette Macédoine, c'était une ville. Et dans les églises de Macédoine, il y a une telle grâce qui était parmi eux qu'ils avaient en fait perdu leur bien à cause de l'évangile. Ils avaient été persécutés et il y a un passage qui nous montre clairement qu'à cause de cela on leur a arraché leur bien, on a arraché leur maison, etc. comme il peut se passer aujourd'hui dans certains pays par exemple où l'islam règne mais parfois aussi d'autres religions et quand tu te convertis on va t'arracher tout ce qui est à toi. Et c'est ce qu'ils ont vécu. Et il y a eu cette collecte dont on a parlé et ils étaient en Macédoine on leur avait tout pris et pourtant ils avaient encore quelque chose un peu comme cette femme que Jésus regarde puisqu'il est en train de regarder comment les gens donnent l'offrande. Quand vous donnez vous savez que Jésus regarde moi je ne regarde jamais qu'il donne mais Jésus il regarde. et donc il est en train de regarder qu'il donne et il y a cette femme elle donne quelques petites pièces mais en fait elle donne tout ce qui est là. Et dans cette église et ces églises de Macédoine il y avait une telle grâce que même dans leurs besoins ils avaient peut-être quelques pièces encore mais ils ont supplié ils ont demandé aux apôtres de pouvoir participer à cette collecte alors qu'ils étaient eux-mêmes dans le besoin. Et ils ont donné non seulement selon leurs besoins mais Paul dira ils ont donné même au-delà de leurs besoins. Quel cœur généreux ! Savoir que en fait avoir une telle confiance en Dieu que même dans tes besoins tu as des besoins mais tu es un donneur tu es un semeur. Quand Jésus dit à ce jeune homme riche va vendre tout ce que tu es tout ce que tu as et donne-le aux pauvres est-ce que le désir de Jésus c'était que ce jeune homme riche soit pauvre ? Est-ce que c'était que ce jeune homme riche soit obligé de faire la manche et espérer au passage de Jésus avoir une petite pièce ou de Judas ? Bon lui il gardait tout pour lui. Non ! Il y avait un trésor dans le cœur de cet homme. Jésus voulait l'en délivrer. Il voulait et comme aux riches les riches ne doivent pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines dans leur argent dans leur or mais en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour notre joie pour notre plaisir c'est ce que nous dit la parole de Dieu Dieu est un bon père céleste et il nous donne toutes choses pour notre plus grand plaisir alors on n'a pas besoin de se priver pour plaire à Dieu tu peux jouir des choses que Dieu a données dans cette vie Dieu ne veut pas que tu sois dans le minimum et dans le manque et dans la pauvreté c'est pas le cœur de Dieu quel père voudrait que son enfant soit dans la pauvreté à la rue quel père voudrait que son enfant n'ait pas assez à manger quel père voudrait que son enfant ne parte jamais en vacances bien sûr si nous sommes de bons parents non seulement on a envie que nos enfants partent en vacances mais on leur paye des vacances d'où nous vient cette pensée du royaume des ténèbres non elle nous vient du royaume de Dieu ce n'est pas nous qui avons inventé l'amour Dieu est amour ce n'est pas nous qui avons inventé la générosité et ce n'est ni le diable lui il a voulu s'élever au dessus du trône de Dieu prendre tout pour lui mais Dieu n'a cessé de donner et de faire du bien il fait même du bien aux gens qui le détestent il fait même du bien aux orgueilleux il fait même du bien à ceux qui l'insultent Dieu nous a fait du bien pendant qu'on était encore pécheurs Christ est mort pour nous il a donné sa vie quand on était pécheurs quand on ne se souciait pas de lui il nous a fait du bien et Dieu veut te faire du bien il est un bon père céleste il prendra soin de toi il te fera du bien tu n'as plus à t'inquiéter concernant les choses de cette vie parce que Dieu va te faire du bien parce que Dieu est avec toi parce que Dieu est pour toi jamais contre toi toujours avec toi toujours voulant te prendre la main et t'accompagnant dans cette vie tu n'es plus orphelin tu n'as plus à avoir peur concernant la nourriture concernant ton lendemain concernant tes études concernant ton travail concernant ta retraite car Dieu est bon et il est avec toi et il prendra soin de toi fais-lui confiance mon frère fais-lui confiance ma soeur même quand cette facture tombe fais-lui confiance la voiture est en panne fais-lui confiance il y a une fuite d'eau chez toi une réparation à faire fais-lui confiance il sait il connait avant même que tu lui demandes il sait ce dont tu as besoin c'est ton père c'est Dieu il sait exactement il n'est pas inquiété du cours du dollar ou du cours de l'or il n'est pas inquiété concernant les choses de cette vie il n'est pas inquiété quand ta voiture tombe en panne ou quand le frigo est à changer il n'est pas inquiété sur son trône et les anges ne sont pas affolés quand ta machine à laver ou ton lave-vaisselle tombe en panne il n'est pas inquiété concernant ces choses et Jésus dit ne vous inquiétez pas concernant les choses de cette vie cherchez le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout je prie qu'à l'église plénitude nous ne soyons pas un coeur arrogant que nous ne soyons pas dans la cupidité que l'amour de l'argent le désir de posséder ne soit pas parmi nous dans nos coeurs mais que nous voyons un coeur pour les autres que nous voyons un coeur généreux nous n'allons pas prêcher ici à l'église plénitude que tous doivent devenir millionnaires ou milliardaires non mais nous allons prêcher qu'on doit être généreux et que Dieu prend soin de nous on n'est pas là pour avoir des villas des voitures et de l'argent sans nombre non il faut faire fructifier ce que Dieu nous donne quand tu as béni les apôtres disent oh avoir la nourriture et le vêtement cela nous suffira parce qu'il y a des temps où tu as le vêtement et le bois et la nourriture voilà cela te suffit ça s'appelle le contentement être heureux de ce que Dieu nous donne être heureux dans la saison dans laquelle on est c'est une vraie joie de servir Dieu même quand on n'a pas grand chose parce que là on vient voir ça vient épurer tes motivations ça vient chercher c'est quoi vraiment la fondation de ta vie est-ce que tu aimes Dieu quand tu es pourvu dans tes besoins seulement est-ce que tu aimes Dieu est-ce que tu sers Dieu est-ce que tu continues à lancer l'évangile quand vraiment ton frigo est plein tes comptes bancaires sont pleins ou est-ce que même dans les problèmes de ta vie les difficultés tu continues à aimer Dieu tu continues à faire du bien tu continues à semer il donne au semeur de quoi semer mais pas seulement au semeur de quoi semer il lui donne aussi du pain pour sa propre nourriture parce que si tu donnes ce n'est pas pour t'oublier toi-même tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu et il fournit il multiplie la semence c'est à cela que Dieu veut nous amener à développer ce cœur généreux au début de la marche avec Dieu c'est difficile peut-être pour toi de donner 20 parce que tu viens d'un milieu religieux où les gens donnaient vraiment ce qu'ils avaient au fond vous savez ils ouvraient leur portefeuille ils enlevaient les beaux billets de banque et ils allaient prendre les petites pièces et ça c'était pour Dieu est-ce que c'est ça ton amour pour Dieu tu prends vraiment ce qui est au fond du fond de ton sac avec les miettes de pain qui sont au fond de ta poche non notre cœur a été touché par le Seigneur et donc quelqu'un qui rencontre le Seigneur au fur et à mesure de sa vie il va vouloir donner de plus en plus il va vouloir faire du bien de plus en plus il va vouloir être généreux et il va penser aux pauvres et c'est pourquoi je le rappelle cette année par la grâce de Dieu nous allons commencer à donner dans cette région à ceux qui sont dans le besoin nous allons faire du bien et mettre en place une organisation qui rendra possible une bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin premièrement la famille de Dieu l'église ceux qui sont dans le besoin dans l'église seront pourvus et je prie que cela devienne une telle oeuvre parmi nous où s'il y a une famille qui rencontre un besoin et bien elle peut avoir un bon caddie une bonne épicerie 300, 400, 500 dollars pour rien ou presque rien et là ça par la grâce de Dieu il n'y a plus personne qui soit dans le besoin et à s'inquiéter concernant les choses dont elle va mettre dans son assiette qu'elle va manger et au-delà de l'église que cette région puisse voir l'amour du Seigneur la provision de Dieu la richesse la bonté de Dieu se manifester à travers les dons qui seront donnés par les uns et les autres pour cette organisation qui sera mise en place pour qu'on puisse donner de la nourriture peut-être donner des vêtements faire du bien à ceux qui sont dans le besoin comme le Seigneur Jésus le faisait alors je veux t'encourager à donner à faire du bien tu peux même noter tes dons depuis plusieurs années maintenant je note nous notons je sais moi qui note parce que c'est moi qui fais la comptabilité Annabelle vaut mieux pas c'est pas qu'elle dépense beaucoup c'est que compter c'est difficile c'est pour ça qu'elle est généreuse aussi des fois ça peut aider et donc chaque don et ça c'était mon idée je le note et tous les mois nous avons la grâce de pouvoir donner pour des personnes pour des oeuvres chaque mois et à la fin de l'année je regarde combien j'ai donné et je veux donner davantage que j'ai donné l'année passée donc tu peux noter tes dons avoir un objectif de donner toujours plus d'être un donneur Dieu veut faire de toi un donneur et tu le seras si tu es un semeur dans Luc au chapitre 8 il est écrit que Jésus allait de ville en ville et de village en village donc ils étaient là en train de prêcher il y avait un prédicateur il y avait douze disciples qui l'accompagnaient mais il y a aussi des femmes qui étaient là et qui assistaient le ministère de Jésus par leur bien par leur argent le ministère de Jésus fonctionnait financièrement entre autres par des femmes qui avaient été guéries et délivrées de maladies et de mauvais esprits et elle finançait le ministère du Seigneur Jésus c'est pourquoi il y avait de l'argent dans la bourse que tenait Judas l'argent ne tombait pas comme ça du ciel mais il était donné par des hommes et par des femmes et c'est à ce moment là quand il est écrit cela qu'elles l'assistaient de leur bien que Jésus donne une parabole un semeur sorti pour semer et il y a un lien direct devient un semeur alors on va donner à Dieu et être généreux envers Dieu mais on va aussi donner comme je l'ai partagé envers les hommes et aussi on va donner à Dieu donc on est généreux envers les hommes mais on est généreux également envers Dieu quand tu donnes fais-le avec générosité et la première personne à qui tu dois donner c'est Dieu j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube il y a deux jours un peu plus de 4000 personnes ont répondu et je leur ai posé la question vous faites des dons à l'église jamais quand je peux ou quand j'y pense régulièrement je donne ma dîme ou je donne plus que ma dîme 8% de ces 4000 et quelques personnes ont dit je ne fais jamais de dons à mon église 36% quand je peux ou quand j'y pense 13% régulièrement 27% des gens ont dit je donne ma dîme donc un quart et 16% ont dit je donne plus que ma dîme je ne sais pas où tu te situes mais aimer Dieu ça va se manifester par des actes concrets si tu dis j'aime ma femme ou j'aime mon mari si tu es une femme puisque Dieu créa l'homme et la femme différents et bien ça doit se voir tu ne peux pas dire j'aime ma femme et tu ne lui fais jamais du bien c'est qu'elle qui te fait du bien ça devrait se voir si tu dis aimer Dieu ça devrait se voir et l'une des façons d'aimer Dieu c'est avec notre argent on voit parfois la mesure de l'amour que quelqu'un a pour Dieu avec la façon avec laquelle il donne c'est pourquoi quand à la Pentecôte ils ont été touchés par le Seigneur ils ont commencé à donner de manière extravagante parce que leur cœur était touché par Dieu et qu'ils aimaient Dieu profondément alors si tu aimes Dieu tu vas donner dans l'Ancien Testament Abraham a donné à un homme qui était une représentation de Jésus qui s'appelle Melchisedec 10% de son butin un peu plus tard il va avoir Jacob qui lui va dire à Dieu vraiment Seigneur cette pierre que j'ai fait c'est un monument et il sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras alors Abraham va donner 10% à un moment particulier mais Jacob lui il va dire Seigneur je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras un peu plus tard il va avoir dans la loi cette dîme et en réalité il y avait plusieurs dîmes il y avait des dîmes qui étaient donnés pour la famille pour les lévites pour les veuves pour les orphelins pour les immigrants en réalité ça représentait à peu près 25% des revenus d'une personne il y avait beaucoup de dîmes dans les évangiles on arrive dans les évangiles et la dîme n'est citée que trois fois par Jésus et quand elle est citée c'est souvent pour relever l'attitude mauvaise qu'on trouvait chez ceux qui la donnaient les pharisiens Jésus va leur dire de donner en offrande à Dieu leur être intérieur ce que Dieu veut au-delà de ton argent parce que Dieu n'a pas besoin d'argent mais c'est ton cœur mais quand ton cœur appartient à Dieu tu vas donner naturellement tu vas faire du bien naturellement parce que ton cœur est à Dieu et dans le Nouveau Testament il n'est plus parlé ensuite de dîmes mais d'hommes et de femmes qui donnent d'une manière extravagante et généreuse pour moi la dîme c'est un minimum pour moi la dîme c'est ma pensée c'est un peu comme le minimum social c'est comme une base un principe qui est là et qui nous permet de voir voilà comme une base à laquelle on peut se porter pour donner à Dieu mais c'est un minimum c'est pas un maximum c'est un minimum si tu aimes Dieu ça va se voir avec la façon dont tu donnes à ton église parce que c'est là que tu es béni c'est là que tu es nourri la seule fois dans le Nouveau Testament ou même dans toute la Bible où il est écrit on ne se moque pas de Dieu c'est concernant l'argent qui est donné à celui qui t'enseigne ça veut dire ta maison ton église par la grâce du Seigneur ça fait plus de trois ans qu'on a commencé l'église plénitude dans l'équipe ministérielle il y a Frank par exemple qui sert le Seigneur qui prêche qui vous encourage il n'a rien reçu pas un seul dollar de l'église plénitude il a aidé et servi bénévolement c'est la même chose pour ce couple pastoral de l'église plénitude des jeunes Sam et Laure ils n'ont rien reçu Mickaël a prêché longtemps depuis trois ans il s'est donné pour l'église il n'a rien reçu Yveline c'est la même chose plusieurs d'entre vous qui servaient Dieu parce que vous avez un cœur pour donner il faut qu'on ait ce cœur pour donner on donne de notre temps mais quelqu'un dira moi je ne vais pas donner mon argent mais je vais donner mon temps c'est une chose de donner son temps c'est une autre chose aussi de donner son argent et cette mentalité était là parmi les apôtres était là dans l'église les gens donnaient les gens faisaient du bien les gens apportaient au pied des apôtres et ils le distribuaient entre tous alors aujourd'hui il faut des organisations pour cela mettre en place les choses parce que si tu me donnes le produit de ta maison et tu le mets à mes pieds et que je commence à distribuer etc je mets ça sur mon compte et je distribue je vais avoir des gros problèmes puisque on ne fait pas comme ça aujourd'hui et personne n'est venu me déposer l'argent à mes pieds depuis trois ans je crois deux trois personnes nous ont fait un don merci au Seigneur pour elles mais si l'arrivait cela et bien il faudrait qu'il y ait une structure qui soit mise en place et elle le sera pour que cet argent puisse faire du bien comme je l'ai partagé je vais terminer avec ce dernier point nous devons donner avec joie nous devons donner avec joie de Corinthiens 9 que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie Dieu aime celui qui donne avec joie Dieu aime celui qui donne il aime celui qui donne avec joie quand tu donnes tu peux être certain de l'amour de Dieu pour toi quand tu donnes avec joie et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours donc ça c'est à celui qui donne cette promesse elle est pour celui qui donne Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins pas seulement un besoin les études de tes enfants mais demain il y a un autre besoin ta hydro Québec à payer c'est un autre besoin à tous vos besoins vous ayez encore au delà en abondance pas pour une seule oeuvre seulement mais pour toutes sortes d'oeuvres bonnes mon frère ma soeur quand tu deviens généreux et que tu vis la parole de Dieu au bout d'un moment tu arrives à cette phase à cette dimension où tu vis cette écriture et cette promesse où tu possèdes toujours de quoi satisfaire à tous tes besoins mais tu es encore au delà en abondance pour toutes sortes d'oeuvres bonnes donc c'est pas seulement une oeuvre que tu bénis c'est pas seulement ta maison là où tu es nourri que tu bénis mais tu commences à nourrir et bénir tel ministère tu commences à bénir et à nourrir telle personne telle famille et tu fais du bien parce que Dieu te bénit selon qu'il est écrit il a fait des largesses il a donné aux indigents sa grâce subsiste toujours celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera ainsi les fruits de votre justice et qu'est-ce que cela va produire et bien ça va produire des actions de grâce envers Dieu quand un frère reçoit et bien il dit merci Seigneur parce que tu as pourvu à mes besoins quand une sœur reçoit quelque chose dont elle avait besoin cette sœur ça va faire quoi ? ça va faire des actions de grâce elle va dire merci Seigneur merci pour ta grâce et je termine avec ce passage Paul qui dit de même que vous excellez en toutes choses de la même manière que vous excellez en toutes choses au Corinthien il dit en foi en parole en connaissance en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous cherchez aussi à exceller dans cette œuvre de générosité il dit ce n'est pas un ordre que je vous donne mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour si ton amour est authentique tu vas donner à Dieu et tu ne lui donneras pas des miettes tu vas donner à ton Dieu tu vas donner dans ta maison si vous sentez être membre de cette église locale et bien je sais que votre cœur va donner j'ai fait le choix de ne pas regarder ce que les gens donnent dans l'église depuis les trois ans passés je ne veux pas savoir mais Dieu voit vos cœurs et Dieu sait ce que vous donnez et Dieu sait si vous êtes avare ou si vous êtes généreux la mesure avec laquelle nous donnons est souvent un signe de la mesure de notre amour et de notre confiance envers Dieu dans la Bible sur les 15 versets qui nous parlent de bonne volonté ou de bonne disposition dans l'Ancien Testament 6 sur 10 concerne la bonne volonté pour donner dans le Nouveau Testament 4 fois sur les 5 où il est mentionné d'avoir des bonnes dispositions ou une bonne volonté il s'agit 4 fois sur 5 de la bonne volonté pour donner je prie que nous ayons de la bonne volonté des bonnes dispositions pour donner et que lorsque nous donnons on ne le fait pas parce qu'on nous a demandé ou parce qu'on se sent contraint ou parce que voilà on se sent mal non on donne avec joie jamais ici nous ne ferons de pression sur quelqu'un pour qu'il ait à donner ce n'est pas notre pensée ce n'est pas notre mentalité ce n'est pas ce que nous désirons chacun est libre de donner ce qu'il veut en accord avec le Saint-Esprit et son amour pour Dieu et aussi selon ses possibilités maintenant je vous encouragerai ici et là à pouvoir être généreux envers le Seigneur et l'équipe vous encouragera à aimer Dieu toujours plus alors je prie que nous puissions aimer Dieu avec l'argent qu'il a mis dans nos mains qu'il a mis dans nos poches qu'il a mis sur notre compte bancaire et que de plus en plus on ait cette pensée qui était très présente parmi les premiers chrétiens la générosité faire du bien avec l'argent que Dieu nous donne j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble et on va prier un instant merci Seigneur je voudrais qu'on puisse présenter nos mains devant le Seigneur et comme si dans tes mains il y a tout ce que Dieu t'a donné peut-être ta maison peut-être tes voitures ou tes habits ton argent tout est bien et que on puisse les présenter à Dieu et lui dire Seigneur tout ce qui est dans ma main tout ce qui est dans mes mains c'est à toi je te le consacre qu'on puisse faire cette prière là où vous êtes priez cela je te donne tout Seigneur je peux être le propriétaire mais un simple gestionnaire je veux accomplir ta volonté et faire ce qui est bien à tes yeux permets-moi d'être un semeur je choisis d'être un semeur et alors que je choisis d'être un semeur et que je sème tu me donneras encore des semences tu multiplieras la semence et je deviendrai une source de bénédiction continue à offrir et à t'offrir au Seigneur car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas mais qu'il ait la vie éternelle tu as entendu ce message aujourd'hui et tu es dans ce lieu et peut-être qu'aujourd'hui ton cœur n'appartient pas à Jésus tu n'appartiens pas à Dieu et si tu meurs aujourd'hui tu ne sais pas où tu vas Jésus Christ est venu pour pardonner tes péchés et te donner une vie nouvelle il veut prendre soin de toi mais c'est une alliance qu'on accepte avec lui Jésus ne force personne mais il fait pression sur ton cœur par son esprit pour que tu puisses répondre à son amour et avoir une vie transformée si quelqu'un est dans ce lieu aujourd'hui et tu veux recevoir le Seigneur Jésus Christ dans ton cœur je voudrais t'encourager alors que nous sommes en prière à lever la main là où tu es je veux prier pour toi prends ce courage de lever la main si tu veux recevoir le Seigneur Jésus oui je vois ta main si quelqu'un d'autre veut recevoir le Seigneur Jésus Christ ce midi si tu veux recevoir cette vie nouvelle lève la main là où tu es Seigneur je prie que ta grâce abonde dans le cœur de celui ou celle qui lève la main aujourd'hui je prie pour la révélation de Jésus Christ et une vie nouvelle dans le nom du Seigneur Jésus Christ que son cœur soit transformé et que sa vie soit changée merci Seigneur Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ